Salut et bonjour à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne, c'est Frédéric, désolé pour cette absence prolongée, une absence prolongée due à deux enquêtes, deux enquêtes que je mène en parallèle avec le peu de temps que j'ai, le peu de temps libre que j'ai, en tout cas ça devient très intéressant. Nous avons rassemblé un certain nombre d'informations, comme je vous le dis il y a une certaine petite équipe qui m'aide, des gens qui ne veulent pas en tout cas être en avant, des gens qui veulent rester anonymes et qui sont très très doués, très compétents, très talentueux dans le domaine de la recherche, le journalisme d'investigation et aujourd'hui comme vous le savez nous nous sommes concentrés, nous sommes concentrés sur cette affaire Epstein et Jean-Luc Brunel, le dossier, le volet français de cette affaire Epstein est très intéressant. On ne nous a pas tout dit, il y a un certain nombre d'informations, il y a un certain nombre de protagonismes qui sont impliqués dans cette affaire, nous les avons recherchés, nous avons enquêtés, nous avons parlé avec des victimes de ces gens-là, nous avons parlé avec des gens qui ont travaillé dans ces réseaux et les informations sont absolument aberrantes. Alors bien sûr ma priorité c'est de faire très attention avant de tout simplement de les rendre publics, je les rendrai en premier sur cette chaîne, ce qui est important, je m'assurais que vous les ayez avant tout le monde et ce qui est important aussi c'est de s'assurer que les sources, en tout cas qui m'ont donné ces informations, sont protégées. Je ne ferai aucune vidéo, je n'informerai sur rien tant que je n'ai pas un certain nombre de garanties. Voilà je ne peux pas vous en dire plus, en tout cas sachez que il y a énormément, il y a énormément d'informations, ce n'est pas que la France, l'Angleterre est impliquée, les États-Unis sont impliqués, la Suisse est impliquée, l'Allemagne est impliquée, le Portugal est impliquée, nous parlons d'un certain nombre de pays dans la communauté européenne qui font partie de ces réseaux et bien sûr je ne vous parle pas de tous les pays de l'Est en passant par Odessa, l'Ukraine et compagnie. C'est assez impressionnant et je ne comprends pas pourquoi toujours aujourd'hui la presse française n'en parle pas. L'affaire Brunel, on l'a mis sous le tapis et circulé, il n'y a rien à voir, c'est odieux, c'est absolument odieux parce que s'il y a des gens qui sont au courant en tout cas c'est les gens de la presse. La police, la presse travaillent ensemble, les informations on les échange dans ces domaines-là, on les en change pas avec des gens comme moi parce que nous sommes des gens indépendants, on n'a pas cette crédibilité. Les gens de la presse ont accès à ces informations, pourquoi ne les révèlent-ils pas ? Si moi en tant que journaliste indépendant je peux les trouver, j'imagine qu'eux à leur tour doivent savoir ce que je sais et s'ils ne savent pas, ils sont relativement nuls à leur boulot, ça c'est clair et net parce que ce que j'ai trouvé ça pourrait être un tournant, un tournant du volet français de l'affaire Epstein et je peux vous dire une chose, il y a des gens qu'il va falloir qu'ils s'expliquent. Je ne vous en dis pas plus, protégeons nos sources, merci de votre loyauté. Si vous avez des messages, si vous voulez communiquer avec moi, je vous invite à me base LFC Connections, la plupart d'entre vous savent où me trouver sur Twitter et simplement, à partir du moment où vous êtes poli et que vous me donnez des informations, vous l'échangez d'une manière courtoise, je réponds toujours aux messages. Je vous remercie en tout cas de votre temps et je vais vous voir très bientôt sur la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao.